Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue dans cette séance d'apprentissage. Moi, c'est J'ai une puissée de toutes les autres, enseignant d'économie. Nous allons aborder ce jour la leçon 6 qui porte sur la gestion comptable de stock. Mais avant d'aborder la leçon, on va faire un petit bruit-fin sur la leçon dernière, la leçon 5 qui porte sur la gestion économique de stock. La gestion économique de stock consistait à minimiser ou alors à optimaliser notre gestion de stock. Nous avons étudié dans cette leçon, cette leçon 5, les techniques qui permettaient de minimiser le coût de gestion de stock. En passant, pas le coût de passation des commandes, c'est-à-dire minimiser ou alors optimaliser le nombre de commandes qu'il fallait passer au cours d'une période de données. Il fallait également optimaliser le coût de gestion de possession de stock, le coût de stock de marchandises au magasin, à savoir les frais du magasinier, le coût même de location des locaux, le matériel de stockage, tous les éléments. Il fallait optimaliser ces coûts-là, tous les mois, ces charges de gestion de stock. Et on a aussi analysé la gestion de stock par la méthode de Wilson. Nous avons calculé la cadence optimale et puis le lot économique, c'est-à-dire la quantité qu'il faut commander pour optimaliser ou alors pour réduire au maximum le coût de gestion de stock. On a aussi vu les techniques sélectives, les techniques sélectives, les gestions de stock. On a vu deux procédés, à savoir la méthode de 2080 et la méthode ABC. Ici, l'objectif est de repartir le stock puisque l'entreprise a plusieurs articles et ne peut pas suivre tout le stock au même moment. De moins, on ne peut pas suivre l'évolution de tout le stock. Il y a le stock de marchandises, la marchandise qui se vend une fois pour six mois, une fois pour trois mois, une fois par semaine. Et l'entreprise ne peut pas suivre le stock, pas les techniques de suivi du stock. Il est nécessaire de classer ou bien de distinguer les stocks à suivre, du moins les stocks à porter de l'intérêt ou alors à donner l'ensemble des mécanismes pour que ça ne perturbe pas le fonctionnement de l'entreprise. Ici, le critère qui permet de classer ces différents stocks, c'est la rentabilité. Et on peut aussi définir la rentabilité par le chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on peut supposer que ce qui fait rentrer beaucoup d'argent en entreprise, aussi fait gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'on va classer les entreprises à 2080 ou à ABC. 2080 suppose que 20% des articles produisent 80% de chiffre d'affaires à l'entreprise, alors que 80% d'autres référents à l'article ne produisent que 20% de chiffre d'affaires à l'entreprise. Vous voyez donc que l'entreprise à ce niveau doit suivre ces 20%, doit suivre le stock de ces 20% parce que lorsqu'il y a au-dessus du stock ou alors lorsqu'il y a retard de livraison de ce stock, l'entreprise perd énormément d'achats. Il est nécessaire de suivre rigoureusement le stock de ces 20% de références aux biens datiques. La méthode ABC va aller un peu loin. Comme 2080 sépare et distingue le stock en deux lots, la méthode ABC va distinguer le stock en trois lots. C'est-à-dire la première catégorie, la catégorie A, l'entreprise va apporter son plus grand intérêt dans ça, dans la suivi du stock. Et la catégorie B, l'entreprise doit apporter également de l'intérêt à la gestion du stock. Et la catégorie C, il n'est même pas nécessaire de suivre le stock. Bien, c'est ce que nous avons vu dans la gestion économique du stock. Nous avons essayé de voir ce que nous allons corriger aujourd'hui avant d'aborder effectivement la leçon du jour. La leçon portée sur les techniques où l'on va expliquer les méthodes de localisation du stock. Comme élément de réponse, puisqu'on avait distingué plusieurs méthodes, à savoir la méthode d'une place pour une marchandise, et la méthode de balisation des emplacements, la méthode de fréquence de rotation, et la méthode de deux stocks. C'est quoi la méthode d'une place pour chaque produit et chaque produit à sa place ? Cette méthode suppose que l'entreprise a séparé, a classé son magasin de ses emplacements à ce que chaque produit ait sa place. Si bien que même si le produit est en outil de stock, aucun autre produit, aucun autre marchandise ne peut se stocker à cet endroit. C'est-à-dire, lorsque la marchandise n'est pas là, l'endroit reste vide, parce que c'est la place d'une marchandise bien précise. Ça, c'est la méthode d'une place pour chaque chose à sa place. La méthode de balisation des emplacements, ici, le stock venu ou bien le stock entrant est stocké à l'espace vide, du moins à l'espace disponible. À ce moment-là, ça rend un peu compliqué la recherche de la marchandise, si, au préalable, on n'a pas indiqué sur une fiche des emplacements de cette marchandise, bien de cette matière première. Nous avons également la méthode de fréquence de rotation. Ici, on va classer ou bien le stocker des marchandises selon leur fréquence de rotation, de nouveau selon leur mouvement entrée-sortie. Si la fréquence est élevée, il est nécessaire de classer ces stocks-là ou bien ces marchandises dans les endroits plus visibles, de manière à suivre rapidement leurs mouvements, suivre leurs stocks. Et afin de nous avoir la méthode de deux stocks, la méthode consistait à avoir un stock pour la vente en détail et un autre stock pour la vente en goût. Voilà, en quelque sorte, les éléments de réponse qu'on pouvait apporter sur l'explication des méthodes de localisation des stocks. Nous allons nous aborder la leçon du jour qui portait sur la gestion comptable du stock. C'est quoi la gestion comptable du stock ? C'est l'ensemble des techniques qui permettent de valoriser les sorties du stock. Pour donc comprendre cette leçon, on va suivre le plan suivant. D'abord, les objectifs de la leçon, c'est-à-dire les savoirs à acquérir, la compétence à pouvoir exercer à la fin de la leçon. Nous avons le prérequis qui constitue l'ensemble des connaissances que l'apprenant devrait avoir pour mieux comprendre la leçon du jour. Nous avons la situation de problème qui va nous permettre de comprendre, ou alors de mieux savoir où on va et de mieux s'apprendre, mais alors de mieux résoudre un problème économique ou bien un problème professionnel. Les activités d'apprentissage, ici, sont des savoirs, ces savoirs, ces compétences à acquérir que l'élève devait être capable d'exercer à la fin de la leçon. Et après, nous allons faire un résumé, un exercice d'application et un petit devoir qui vous permet de vous habituer ou bien de consolider la leçon à la maison. Nous allons commencer par les objectifs de la leçon. Il est question d'identifier les techniques de valorisation des sorties du stock. Nous allons ici analyser différentes techniques de valorisation des stocks et puis savoir choisir quelle méthode de valorisation des stocks ou quel type de produit. Nous avons les prérequis. Comme prérequis, comme connaissance, avoir pour avoir le leçon, c'est la notion du coût d'achat. C'est quoi un coût ? Un coût est un ensemble de charges liées à un élément. Ça peut être un produit, ça peut être un service, ça peut être une chaîne de production. Et aussi, on parle du coût d'achat. Ça peut être le coût d'achat des matières premières, ça peut être le coût d'achat de la marchandise. Alors, le coût d'achat, c'est l'ensemble des charges engagées pour l'acquisition d'un bien ou d'un service. Comme citation, l'entité BIL vient de recruter un gestionnaire et ce dernier voudrait revoir toutes les techniques de gestion parmi lesquelles ? La technique de valorisation des sorties du stock. Compréons bien, voilà une société qui vient de recruter un gestionnaire dynamique. Et puis, peut-être, il constate que la variation de stock ne suit pas. Peut-être que la variation n'est pas adaptée à ce type de produit. Et il décide de revoir l'ensemble des techniques de gestion de stock et des méthodes de valorisation de sortie des différents stocks. Comme problème, quelle technique optimale de la variation de stock choisie pour quels produits ? Voilà donc la question que le gestionnaire ou que ce nouveau gestionnaire voudrait répondre, voudrait apporter à l'entreprise. Pour donc comprendre cette situation, pour répondre à cette problématique, à ce problème, nous allons donc passer par des activités d'apprentissage. Nous verrons d'abord, en grand-terre, la notion d'inventaire, en grand-terre, les méthodes classiques de valorisation de stock et en grand-terre, les nouvelles techniques de gestion de stock. Notion d'inventaire, c'est quoi l'inventaire ? L'inventaire, c'est l'état des lieux, ou bien l'état d'une situation, l'état d'un phénomène, l'état d'un stock, puisque nous parlons d'un stock. C'est l'état d'un stock à un moment donné. Tout le moins, la situation d'un stock à un moment donné. Quelle est la situation d'un stock ? Deux marchandises, que la situation de stock, la matière première, que la situation de stock de tel produit. C'est ça l'inventaire. Maintenant, on va distinguer plusieurs études d'inventaire, comme l'inventaire physique. L'inventaire physique, encore appelé l'inventaire extra-comptable, c'est le fait de compter la matière première ou la marchandise. C'est-à-dire, on va compter, relever les éléments comptés et puis confronter avec le stock théorique, d'avoir le stock comptable. L'inventaire physique, alors, c'est une opération qui consiste à compter, c'est-à-dire à trouver de manière pratique les éléments existants en stock, le jeu de l'opération. L'inventaire permanent, puisque l'inventaire est le phénomène de savoir et l'opération qui consiste de connaître l'état du stock à un moment donné. L'inventaire permanent sera donc l'opération qui permet de connaître l'état du stock de façon permanente, c'est-à-dire au jour le jour ou bien à tout mouvement du stock. L'inventaire permanent est une organisation de comptes du stock pour l'enregistrement continu des mouvements. Le mouvement de quoi ? Le mouvement, c'est-à-dire des entrées et des sorties. Achat, entrée en stock, vente, sortie de stock. On trouve la quantité qui restait en stock. Voilà un contenu inventaire tenu par le magasinier. Nous avons les entrées, plus le stock initial qui donne l'ensemble des entrées ou bien l'ensemble du mouvement entrée, du débit du magasin. On peut faire les sorties et retrouver le stock théorique. Le stock théorique, je disais, c'est un élément, c'est un stock trouvé à partir des mouvements. Il suffit tout simplement de prendre l'ensemble des mouvements entrées plus le stock initial et soustraire des mouvements sortis et trouver un stock normal qui devrait être au magasin. Malheureusement, au magasin, on peut trouver des écarts, c'est-à-dire le stock théorique soit différent du stock constaté ou bien du stock physique ou bien du stock réel. Et à ce moment, pour analyser des écarts, ça peut être en plus, ça peut être en moins. En plus, c'est-à-dire, peut-être au cours de la production, au lieu de consommer 50, on a consommé 48. Naturellement, lors de l'inventaire, on va constater des écarts en plus. Ou alors, nous avons constaté, on a enregistré des vols, des vols non signalés. Et puis, ça va constater, on va constater au cours de l'inventaire, que le stock théorique est différent du stock réel. Donc, voilà une fiche d'inventeur qui permet de connaître la situation du stock à tout moment. Voilà le refil de stock tenu par le magasinier. Ceci permet d'enregistrer des mouvements, mouvement par mouvement, pour ainsi que des mouvements connaître la situation du stock. Elle va fournir des informations sur les entrées et les sorties du stock, ainsi que les existants à une date bien déterminée. Contrairement au compte d'inventaire qui peut se faire à la fin d'une période, la fiche de stock permet de connaître la situation du stock à tout moment. Voilà, à chaque mouvement de ce stock-là. Voilà comment cette fiche est présentée. Nous avons un stock initial. Nous avons les entrées, quantité primitaire, montant. Nous avons les sorties, quantité primitaire, montant. Nous avons un stock final, quantité primitaire, montant. Donc, à chaque fois qu'il y a les entrées, on va remplir, quantité primitaire, montant. Et puis, faire l'état du stock final, c'est-à-dire le stock au magasin. En revanche, nous allons voir maintenant les méthodes classiques d'évaluation des sorties. C'est-à-dire, comment retrouver la valeur des sorties des stocks du magasin. Dans ces méthodes classiques, nous avons deux méthodes. La première, c'est la méthode d'épuisement de l'eau. La première, également, la méthode d'épuisement de l'eau a deux procédés. Le premier, c'est la méthode du face-in, face-out. Ou alors, une première entrée, une première sortie. Comme ce nom le dit, cette méthode consiste à évaluer les sorties au cours des entrées les plus anciennes jusqu'à l'heure épuisement totale. Ceci dit, le premier stock à entrer au magasin doit être le premier à être épuisé. C'est-à-dire que le stock final est constitué du dernier stock, ou bien le stock entrant en dernière position. Puisque le premier stock, lorsqu'il y a consommation, on va d'abord finir les anciens stocks avant d'engager le nouveau stock. C'est ça la méthode, le principe de la méthode. Finir d'avoir le premier stock avant d'engager le nouveau stock. Ce qu'il faut comprendre, c'est que finir le premier stock, c'est consommer le premier stock à son coût d'entrée. À son coût d'entrée parce que les entrées n'entrent pas au même coût. Tout le moins avec le phénomène de l'inflation. Il est donc important d'observer ces variations de prix et la méthode dit, si vous entrez à votre prix, à tel prix, vous devez ressortir à ce même prix. Ça c'est le face in et le face out. Comme avantage de cette méthode, elle respecte les courriels des éléments entrés en stock lors des variations de sortie. Nous avons dit, chaque stock entré à son coût doit ressortir à son coût. Comme inconvénient, cette méthode suit avec retard les variations de stock sur le marché. Vous voyez, puisque sur le marché, il y a ce qu'on appelle la compétitivité, il y a la concurrence. Il est donc nécessaire pour le gestionnaire d'avoir des informations économiques. Et quand on va valoriser les matières, c'est-à-dire valoriser le coût, en tenant compte des coûts historiques qui ne tiennent plus en compte la variation de l'inflation sur le marché, nous aurons un coût qui devient insignifiant, économiquement insignifiant. C'est-à-dire qui ne permet plus de prendre de bonnes décisions de gestion. Le deuxième procédé des méthodes d'épuisement de l'eau, c'est le last in, first out, ou le premier entrée, première sortie. Ces méthodes consistent à évaluer les sorties au cours des éléments les plus récentes, jusqu'à leur épuisement total. Vous voyez, c'est un peu un mécanisme inverse par rapport au premier procédé. Sauf qu'ici, le dernier stock, le dernier stock entré au magasin et le premier assorti. Je disais au premier procédé, le stock qui entre sort à son prix d'entrée. Vous voyez bien que si le dernier stock entré et le premier assorti, ça veut dire que le prix, en réalité, reflète un peu le niveau de prix sur le marché. Comme avantage de cette méthode, les sorties suivent l'évolution du prix, puisque le dernier stock entré au premier assorti. Comme inconvénient, en période d'inflation, c'est-à-dire lorsqu'il y a variation, bien entendu, en hausse, du prix sur le marché, le stock final se trouve sous-évalué. Sous-évalué tout simplement parce que si le stock a été acquis en 1200 et qu'à l'évaluation, à la fin d'année, nous sommes, par exemple, à 2000 sur le marché, le stock final sera évalué à 1200, alors que sur le marché, nous sommes déjà à 2000. Donc, voilà l'inconvénient de la méthode du dernier entrée, premier sorti. Mais cette méthode peut être applicable pour certains produits. Il est bien, il est à noter que cette méthode n'est pas préconisée par le système comptable. Deux petits deux, nous avons la deuxième méthode classique, c'est-à-dire la deuxième méthode classique de gestion comptable de stock. Nous avons la méthode du coût moyen unitaire pondéré. Cette méthode également a plusieurs procédés. Nous avons le coût moyen unitaire pondéré de fin de période. Le coût moyen unitaire pondéré de fin de période, ici, veut dire que l'entreprise va fonctionner, va évoluer, mais va évaluer son stock à la fin d'une période. C'est-à-dire quoi? Au début de la période, on a un stock initial. Au cours de la période, nous avons des entrées et des sorties. On va arrêter les entrées. Arrêter les entrées, c'est à la fin d'une période déterminée qu'on va essayer de valoriser les sorties pour trouver le coût de la consommation des matières premières de la paix. Vous voyez bien que cette méthode, pour bien comprendre cette méthode, il faut calculer et évaluer le coût à la fin d'une période. Ceci est une méthode importante pour les entreprises qui font des productions en série, par exemple, qui font des entreprises qui ont des périodicités de production. La méthode devient favorable à ces entreprises. Nous avons le coût moyen de fin de période, qui se calcule de la manière suivante. C'est-à-dire le coût qui permet de valoriser les sorties de la période. Nous avons SIV du stock initial, SIV du stock initial en valeur. Stock initial en valeur, plus les entrées en valeur de la période sur le stock initial en quantité, sur les entrées en quantité de la période. Voilà comment on déterminait le coût moyen et unitaire pour le déri de fin de période. Comme avantage, calcul simple, tenant compte des variations des prix. Vous avez vu, nous allons prendre le stock initial en valeur, plus les entrées en valeur sur le stock initial en quantité, et les entrées sur les entrées en quantité et le stock initial en quantité. Le calcul est simple, et ça tient compte de la variation des prix, puisque c'est un coût moyen. Comme inconvénient, nous avons l'évaluation ne se fait qu'à la fin de la période. Je disais tout à l'heure, la méthode était propice ou bien appropriée pour les entreprises qui font des foyers de production en série, ou bien les productions par période, c'est-à-dire les périodes définies de production. Sinon, pour autres entreprises, ça devient compliqué, la mise en œuvre de cette pratique. Bien, chers d'apprenants, nous allons donc voir comment calculer le deuxième procédé de la méthode de coût moyen, qui est le coût moyen, qui est le coût moyen pour en durée à chaque entrée, et après chaque entrée. Ici, on n'est pas pu attendre la fin de la période pour évaluer les sorties de stock. Maintenant, on va évaluer le coût de sortie de stock chaque fois qu'il y a les entrées. Pourquoi on va calculer chaque fois qu'il y aura les entrées ? Tout simplement parce que le coût d'entrée est différent du coût du stock existant. Puisque le coût d'entrée est différent du coût du stock existant, il est nécessaire de trouver un coût moyen qui permet de valoriser le stock au magazine. Parce qu'une fois que ça entre, c'est déjà un stock. Il ne faudrait pas que nous ayons un stock de moyens, plusieurs stocks avec les différents coûts au magasin. Cette méthode permet de calculer un coût moyen. Donc, chaque fois qu'il y a entrée, on calcule un nouveau coût moyen. Et c'est avec ce coût moyen qu'on va faire des sorties de moyens, valoriser les sorties jusqu'à la prochaine entrée. Comment calculer ce coût moyen ? Il suffit de prendre la dernière entrée en valeur, les EV, la dernière entrée en valeur, plus le stock existant avant l'entrée. Dernier entrée en valeur, c'est-à-dire les achats, la productionnement, plus le stock existant avant l'entrée en valeur, divisé par la dernière entrée en quantité, plus le stock existant avant l'entrée en quantité. Vous voyez, la méthode s'apparente un peu comme le coût de fin de période, sauf qu'ici, c'est après les entrées. Chaque fois qu'il y a entrée, le coût change. Et c'est à ce coût qu'on va valoriser les sorties jusqu'à la prochaine entrée. Comme avantage, elle permet une valorisation immédiate des sorties et d'atténuer par l'effet de moyens les évaluations des coûts au cours de la période, suite à la dépression de stock ou l'augmentation des prix. Comme inconvénient, la multiplication des catures et elle ne tient pas compte de la réalité éco-économique. Vous voyez, chaque fois qu'il y aura des entrées, il sera nécessaire de définir un nouveau coût. Vous voyez, si l'entreprise a plusieurs stocks, il sera nécessaire de utiliser l'outil informatique. Au cas contraire, ça sera vraiment un travail fatigant. Bien, chez les apprenants, nous allons voir en grand 3, les nouvelles techniques de gestion de stock. Nous avons alors vu les techniques anciennes de gestion de stock, les techniques classiques de gestion de stock. Maintenant, qu'est-ce que la technologie nous propose ? La gestion nous propose pour être plus optimale dans la gestion de stock. Nous avons un premier procédé qui est la méthode de juste attend. Cette méthode, tu consultes à faire livrer les matières ou produits au moment exact du besoin ou lorsque le client passe la commande. La méthode juste attend. C'est-à-dire, ici, ce qu'il faut noter, c'est que ça doit aussi s'appliquer à toutes les matières premières ou à toutes les marchandises. Il faut d'abord que la marchandise soit en quantité suffisante sur le marché. Si nous avons les quantités dont la rupture de stock est fréquente, il ne sera pas possible d'utiliser la méthode juste à temps. Si vous avez une entreprise de production, à tout le monde, il y aura une rupture de stock. Si vous avez une entreprise commerciale, on peut avoir des non-livraisons parce qu'on n'a pas trouvé la marchandise. Donc, pour appliquer cette méthode, il faut d'abord qu'il y ait suffisamment de stock sur le marché. Parce que la méthode permet de faire quoi ? De consommer, d'acheter ce qu'on a besoin. C'est-à-dire de s'approvisionner de la matière dont on a besoin dans le processus de production. Ceci, c'est pour faire quoi ? C'est pour minimiser autant que faire, pour éviter, en réalité, le coût de stockage. Parce que vous voyez, la matière première ne dure pas en stock. Donc, il n'est même pas nécessaire à ce niveau même d'utiliser, d'employer même un magasinier, d'utiliser ce que vous avez vu plus haut, des chaleurs élevataires, tout ça. Le magasin ne sert pas trop à l'entreprise à ce moment. Puisqu'on va utiliser ce qu'on a besoin. Si c'est une entreprise commerciale, c'est-à-dire qu'on commande au fournisseur ce que le client aussi a commandé. On va commander la matière première si peut-être nous avons une commande de production. Donc, voilà la méthode de juste attente qui permet de minimiser, voire annuler même le coût de gestion de stock. Comme autre méthode, avant d'arriver, je vais d'abord un peu expliquer, vous voyez, nous avons la commande du client. Comme je disais tout à l'heure, quand le client va passer la commande, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de contacter les différents fournisseurs. Si le fournisseur 1 n'a pas la matière, on va contacter le fournisseur 2. Si le fournisseur 2 n'a pas la matière ou bien la marchandise, on contacte le fournisseur 3, le fournisseur 4, le fournisseur 5, du moins, on va respecter, c'est-à-dire qu'on a un délai à respecter pour la livraison. Vous voyez, dans l'étape 1, 2, 3, on va contacter les différents fournisseurs. Je disais tout à l'heure, pour que la méthode soit valée, il faut bien que la marchandise soit disponible pour la matière première. comme autre méthode de gestion de stock, autre méthode moderne, de nouvelles techniques, nous avons la valeur de remplacement. La méthode de la valeur de remplacement, on peut appeler next in, first out, ou alors du prix futur. Adoptée pour la validation de stock de spéculation, cette méthode consiste à évaluer les sorties à leur valeur de remplacement. next in, first out, ça veut dire quoi? On a fait les approvisionnements, nous avons un stock, mais à quel prix ce stock va sortir? Au coût qui permet de remplacer ce stock. C'est-à-dire, si nous avons un stock au magasin, dont le coût moyen, par exemple, me donne 1 500, et qu'au moment de la consommation de la matière première, le coût sur le marché est à 1 800, nous allons valoriser la sortie de stock à 1 800. Parce que c'est à ce prix-là qu'on peut renouveler le stock au magasin. C'est ça qu'on parle de valeur de remplacement. Next in, first out, c'est-à-dire qu'on achète au prix futur, au prix qu'on peut dépenser ou qu'on peut dépenser pour avoir ce stock consommé. Voilà une nouvelle technique qui permet, ça permet ainsi à l'entreprise d'être plus économique, ça permet à l'entreprise de suivre, l'évolution économique de prendre une décision économique. En résumé, la gestion comptable permet de terminer les techniques optimales de valorisation de sortie de stock de l'entreprise. Nous avons les techniques traditionnelles de valorisation de stock dans lesquelles nous avons étudié la méthode de première entrée, de première sortie, la méthode de dernière entrée, de première sortie, et les méthodes du coût moyen interponduré. On a parlé du coût moyen interponduré de la période de stockage et du coût moyen interponduré après chaque entrée. En août, nous avons vu les méthodes modèles de valorisation de stock commune, comme la méthode jusqu'à temps et celle du NIFO, c'est-à-dire Next In, First Out. Et à cette application, nous allons demander de citer les techniques traditionnelles de valorisation de stock. Comme élément de réponse, nous avons la méthode du premier entrée-première sortie, la méthode du dernier entrée-première sortie qui en réalité constitue les méthodes d'épuisement de l'eau et nous avons la méthode du coût moyen interponduré de la période de stockage et la méthode du coût moyen interponduré après chaque entrée. Ce sont les techniques, les procédés du coût moyen interpondérés. Comme devoir, on est ici à faire la maison, nous avons demandé de citer et d'expliquer deux techniques modernes de valorisation de sortie de stock. Chers apprenants, nous allons arriver au thème de notre leçon. La leçon prochaine nous portera sur la notion de ressources humaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada